– Chers amis téléspectateurs de TV Liberté, bonjour. Bonjour, on se retrouve après quelques mois d'absence pour une nouvelle émission avec notre invité qui était celui prévu au mois de mars et qui malheureusement, pour les raisons que vous imaginez, on a dû annuler l'émission, on a besoin de la reporter. Nous avons donc aujourd'hui la joie de recevoir Bernard Monod. – Bonjour. – Bernard, bonjour. Bernard Monod qui est un économiste, qui a écrit un certain nombre de livres, qui a une grande notoriété, en particulier dans les milieux nationaux et les milieux non conformistes, qui a été député européen. Et quand on l'avait invité au mois de mars, c'était pour parler de la crise, du début de la crise. Et puis la crise, elle a évolué. Et donc maintenant, on va parler de la… pas de la fin, mais en tout cas de la réalité. – La réalité de la crise aujourd'hui. – Alors bien sûr, j'ai avec moi notre avis Philippe Randa. – Bonjour Roland. – Bonjour Philippe. – Bonjour Bernard Monod. – Vous avez bien passé le confinement ? – Très bien, très très bien. – Dans la Mayenne, il n'y a pas eu trop… – En Mayenne, j'étais bien. – À un moment donné, on ne parlait que de la Mayenne, il paraît que… – Avant qu'on soit considéré comme des pestiférés, ça n'a pas duré très longtemps, parce que maintenant, nous sommes un département, d'ailleurs je l'indique, parce qu'il y a encore des gens qui me disent « Oh la Mayenne, ça n'a pas été trop dur ». Je dis « Pendant qu'on était des pestiférés, pas du tout, on n'a rien vu ». Et depuis, on est un département, quasiment un des meilleurs départements, toute la carte de France rougit et il y a une tâche blanche, c'est la Mayenne. – C'est vous qui aviez pris en main la résistance, j'imagine, dans la Mayenne. – Tout à fait, tout à fait. – Vous savez, on entend les gens… – Et la résistance, j'ai appliqué le principe « Ne rien faire ». – Voilà, la résistance passive. – Vous savez, on entend les gens aujourd'hui dire « Ah là là, pendant le confinement… » J'ai l'impression parfois d'entendre ma grand-mère qui était sous l'occupation, sous l'occupation, pourtant c'est pendant le confinement. – C'est pendant le confinement, oui, ça va avoir marqué les gens. – C'est une proportion gardée. Donc, ça s'est bien passé. Écoutez, je suis content de vous retrouver, mais enfin je savais que… – Alors, vous le voyez, nous sommes dans un studio remarquable qui a été conçu par les gens, les amis de la technique à TV Liberté. Je voudrais remercier en particulier Raphaël et Pierre qui ont conçu ce studio. – Un grand merci. – Vraiment, c'est extraordinaire. Alors, ça sera provisoire, parce que dès que les choses reviendront un petit peu plus sereines, nous nous retrouverons dans notre ancien studio historique, dans lequel depuis maintenant 4 ans, nous faisons cette émission synthèse. – En fait, quand les auditeurs nous retrouveront, les téléspectateurs maintenant nous retrouveront dans notre studio d'origine, ils sauront que le Covid, c'est fini. – Voilà, c'est ça. – C'est peut-être déjà un peu fini. – C'est le baromètre. Voilà. Alors, je voulais aussi dire deux mots, bien sûr. Bon, là, les journais de synthèse nationales ont été reportés, qui étaient prévus les 10 et 11 octobre, ont été reportés. Je pense que la plupart des téléspectateurs savent pourquoi, ou imaginent pourquoi, et malheureusement, ce sont pour des raisons qui sont bien indépendantes de notre volonté, mais il en est ainsi, et je crois qu'il a fallu faire preuve d'un petit peu de prudence, et voilà pourquoi nous avons reporté, mais c'est pour une date ultérieure. On vous en tiendra informés, évidemment, sur ce plateau. Voilà. Alors, passons maintenant à notre invité. On va le cuisiner, là, parce que pendant six mois, il attendait avec impatience de venir nous voir, de nous retrouver pour cette émission. Bernard, ce n'est pas ce dont on va le parler le plus, mais enfin, je crois que vous allez d'ailleurs faire une émission prochainement sur ce sujet. Vous venez de publier un livre, enfin, d'actualiser votre livre, l'Eurovision pour les peuples, avec un nouveau sous-titre, le patriotisme ou la banqueroute. Vous allez nous expliquer ça quand même, un petit peu, en quelques mots, quand même. – Un livre sur l'économie, on est toujours obligé de le réactualiser. – Voilà, l'économie politique. Alors, je précise juste une chose, c'est un livre, donc, qui est édité par les éditions, par Muller Édition. Vous avez un peu d'autres écrivains qui sont édités chez Muller Édition, Jean-Marie Le Pen en particulier. – Vous avez donc publié ce livre, un gros livre. On en parle en deux mots, parce que vous en parlerez plus longuement avec Bruno Golnisch, bien sûr, mais vous en avez parlé plus longuement. – Très brièvement, j'ai fait ça d'abord pour laisser une trace derrière moi de mon bilan, de mon mandat, de cette enquête au cœur du Parlement européen et de l'Union européenne, pour dire ce que j'ai vu, alerter nos concitoyens et puis donner aussi une piste de solution. Donc, il est en trois grands volets. Et c'est un livre d'espoir avant tout. Je l'ai fait pour nos compatriotes, mais en pensant aussi à mes enfants, aux générations futures, parce que, bon, ça se voit un petit peu un livre de référence. Il y a les éléments pour s'en tirer au niveau de notre patrie, mais dans un esprit toujours d'une Europe des patries, c'est-à-dire avec une France indépendante dans une Europe des patries. Voilà un petit peu la ligne générale, c'est-à-dire patriote et réformiste. Ni sorti de l'Union européenne, ni subir l'Union européenne, grosso modo, ni Frexit, ni fédéralisme de l'Union européenne. – Comment ? – La nécessité de réformer l'Union européenne. – De l'intérieur, voilà. C'est ma conviction politique, c'est que la sortie de la France de l'Union européenne serait une folie, serait un chaos économique et ce serait une aberration politique, donc c'est pour ça que moi je suis très opposé au Frexit et je l'explique en long et en large et je peux en débattre avec les Frexiteurs. – Les séistes Guillaume Feuille avaient une belle phrase pour ça, il disait il ne faut pas regarder le train passer, il faut sauter dans le train et braquer le conducteur. – Il y a un peu de ça, oui, c'est ça. – Voilà, en résumé, très rapidement. – Une France française dans une Europe européenne. – Voilà, il y a de ça. C'est-à-dire que l'Europe existait avant l'Union européenne, elle existera après l'Union européenne. – Alors, de ce livre, il en sera parlé dans une autre émission, mais alors maintenant je voudrais surtout que nous parlions de cette crise dans laquelle nous sommes, espérer peut-être en sortir, mais dans laquelle nous sommes actuellement encore, si on en croit les médias et si on en croit tout ce qu'on nous dit. Alors, cette crise suscite bien des controverses. Alors d'abord, il y a la crise économique, il y a la crise sanitaire, il y a la crise politique aussi. – Quelle est votre approche par rapport à tout ça ? Dites-nous, Bernard. – Je pense, globalement, je vous donne mes convictions actuelles, parce qu'effectivement, les choses évoluent très vite en fonction des nouveaux événements, des faits qui se passent quotidiennement et mensuellement. Je dirais qu'il y a une multitude de crises. Celle qui a déclenché ce que l'on vit aujourd'hui avec la récession que va connaître la France et l'Union européenne et l'Occident en 2020, c'est-à-dire au grosso modo au moins 10% de croissance économique dans l'année, a été déclenché, selon moi, par le catalyseur qui est le Covid, Covid-19. Ça, ça a été le déclencheur qui a obligé au gouvernement et aux autorités publiques et bien entendu supranationales à surréagir à ce phénomène. – Et à paniquer ? – Et à paniquer parce qu'ils n'avaient rien vu arriver, comme pour les crises économiques et financières, et parce qu'ils n'avaient pas anticipé ce qui est le rôle fondamental de l'État, c'est de garantir la sécurité du citoyen dans toutes ses dimensions, y compris sanitaires. Donc, pas de stock, pas suffisamment de masques, de machines à respirer, de lits de réanimation, etc. – Et puis de personnel, effectivement, compte tenu de toute la politique de rigueur menée depuis déjà Sarkozy. C'est pas nouveau, ça a été sur la police, mais ça a été aussi sur tout ce qui relève des services publics et en particulier des hôpitaux publics et la santé publique. Donc, si vous voulez, la réalité est remontée à la surface. Ils se sont fait prendre au piège et donc, à partir de là, ils ont surréagi politiquement pour se décharger des responsabilités, alors qu'ils sont coupables, je parle des dirigeants qui nous dirigent, mais pas que ce gouvernement-là, déjà les précédents, du temps de Hollande, de Sarkozy, etc. – Absolument, c'est une montée, c'est un révélateur de l'ineptie de la politique ultralibérale et mondialiste qu'on nous a imposée depuis des décennies maintenant. – Oui, en fait, cette crise a, j'aurais presque tendance à dire, un avantage, c'est qu'elle met en avant finalement les limites du mondialisme. On a voulu faire de la Chine la zone industrielle de la planète. Bon, depuis 40 ans, ça a toujours été, la Chine était quelques autres pays, en particulier les pays asiatiques. Bon, aujourd'hui, il y a eu ce problème en Chine. D'ailleurs, je crois que la Chine avait prévenu, dès le mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus, du développement de cette épidémie chez eux. Et évidemment, en France, on n'en a pas tenu compte. À l'époque, le gouvernement était empêtré dans les histoires de grèves de la SNCFAD pour les retraites. Après, il y a eu les facéties des candidats aux élections municipales de La République en marche. Bon, et puis, de jour en main, on s'est retrouvés, nez à nez, si je puis dire, avec la crise. – Face aux réalités. – Face aux réalités. Qui ont mis en avant, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, justement, les limites de cette mondialisation à outrance. – Absolument. – Plus du mondialisme. – Absolument, on a découvert qu'on était dépendants d'autrui et qu'on n'était même pas capables de fabriquer des basques en papier. Donc, c'est quand même la quintessence des conséquences terribles du mondialisme. – Alors, justement, est-ce que depuis ce problème, le mois de mars, le confinement, le Covid, la pandémie et tout, est-ce que vous avez noté qu'on réagit quand même pour arrêter cette mondialisation folle ? On parle beaucoup de relocaliser, notamment les médicaments qui sont tous produits à l'étranger. Mais est-ce que vous sentez quand même un début de mise en œuvre de changement de politique économique et d'arrêt de cette mondialisation folle ? – Pour être franc, pas vraiment. Enfin, je suis observateur aujourd'hui. Je constate beaucoup de palabres, beaucoup de communications, de conférences de presse gouvernementales, etc. – C'est toujours à la Chine qu'on passe les commandes de masques. – Le site commercial est toujours négatif. Bon, donc, ce n'est pas en six mois qu'on change tout, mais en tout cas, rien n'est fait concrètement. Vous voyez, par exemple, il y a le plan de relance européen au niveau français. La première chose qu'il faudrait faire, c'est dire aux industriels français et aux groupes multinationaux du CAC 40, dire, tout ce qui est délocalisé hors de l'Union européenne, nous sommes capables, avec le plan de relance français, de financer, allez, on va dire 75% des coûts de rapatriement et de réinstallation en France. Moi, j'aimerais entendre ça. Or, rien n'est dit. Ils vont chercher des moyens de dépenser, mais ils n'ont certainement pas pensé encore à ça. Bon, voilà, donc il n'y a pas de volonté politique de massivement et rapidement inverser le processus de mondialisation à part des déclarations qui sont faites… – Faites, ils n'ont… – Et de communication. – Il n'y a rien qui change à ce niveau-là, au niveau relocalisation et tout, ce sont toujours de grands discours. – Alors, s'il y a eu quand même l'annonce du haut commissaire au plan, donc c'est toujours pareil, l'effet d'annonce, mais enfin, je ne pense pas que M. Bayrou soit l'homme le mieux placé en tant que politicien depuis 40 ou 50 ans, qui a été totalement immobile, il n'a rien fait dans sa vie politique de vraiment concret et surtout de bon pour la France. – Il a fait lire Emmanuel Macron. – Oui, alors ça, chacun en jugera. Mais en tout cas, voilà, c'est certainement pas l'homme qu'il fallait prendre pour donner une impulsion. Il fallait prendre probablement un industriel dans un secteur fort, comment dire, dans lequel il faut réinvestir fortement. Par exemple, le monde de la science, il aurait fallu un homme de science mettre des budgets extrêmement importants sur la recherche, notamment sur l'énergie, sur l'hydrogène en particulier. Ils ont fait un effort, je crois qu'ils veulent mettre 7 milliards d'euros, mais c'est 50 milliards d'euros dans les 5 ans qui devraient être investis. – Ils annoncent la révolution écologique, la transformation de notre société. – Oui, mais tout ça, ils annoncent, mais les actes ne confirment pas les paroles. Moi, c'est ce que je constate. Et quand on remet, pour terminer ma pensée sur la question que vous m'avez posée, Roland, quand on constate en fait la chronologie des événements, et ça, je voudrais qu'on me prenne un tout petit peu de recul là-dessus, j'ai l'impression de me retrouver en 2009, lorsque, dans le gouvernement Sarkozy, ils avaient lancé la lutte, ils avaient d'ailleurs, entre parenthèses, acheté les masques comme il fallait, avec Mme Bachelot, et donc, il y avait eu la pandémie du H1N, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et curieusement, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans la même situation, parce que parallèlement, il y avait une énorme crise bancaire, post-2008, où les banques étaient extrêmement fragilisées dues au choc de 2008, avec ce qu'on appelle une insolvabilité avérée, et donc, la France avait énormément aussi dépensé un plan de relance comme aujourd'hui, et pour essayer de recapitaliser le système bancaire. J'ai l'impression qu'on se retrouve à peu près dans la même situation, c'est que chaque fois que le système financier et bancaire en particulier va mal, comme par hasard, il y a une épidémie qui sort parallèlement, et voilà, donc moi, j'ai une petite analyse personnelle, mais qui n'engage que moi, c'est qu'aujourd'hui, je traite ça de coronalibi, c'est-à-dire qu'on utilise, et d'où toute la propagande qui est faite à l'heure actuelle sur la deuxième vague qui, scientifiquement, il semblerait que ce ne soit pas avéré, puisque vous avez tout ce que j'appelle les professeurs flingueurs, Tubiana, Perronne, Montagnier, Toussaint, etc., plus 200 médecins praticiens, qui s'élèvent contre les prises de décision du gouvernement. – La mentalité est en choc libre. – Voilà, donc c'est extrêmement controversé au niveau des chiffres, donc on dirait que tout ça est organisé pour faire croire qu'il va y avoir une deuxième vague massive, et qu'on prépare la stratégie de la peur pour cacher la réalité de ce qui va arriver en 2021. – Revenons peut-être un petit peu avant, revenons à l'automne dernier, lorsque les Chinois ont annoncé à tous les gouvernements du monde entier qu'il y avait un problème. – Si, imaginons que… Enfin, moi, j'imagine cet empressement subi, ce catastrophisme subi qu'on a vu au mois de fin mars et pendant tout le mois d'avril, et tout ça, imaginons qu'à l'instant que les… Bon, vous savez, il y a énormément de choses qui sont fabriquées en Chine, et si du jour au lendemain, il ne pouvait plus exporter tout ce qu'il fabrique, toute l'économie mondiale se serait retrouvée impactée par ces matières premières ou ces pièces qui sont fabriquées. Moi, personnellement, j'ai travaillé pendant des années dans une entreprise, il y avait une partie des pièces qui contribuaient à la fabrication des produits que nous vendions qui venaient de Chine. Bon, si aujourd'hui ces pièces ne laissaient pas, les produits ne seraient jamais sortis, et voilà, et ainsi de suite, et l'entreprise se serait retrouvée dans une situation plus que délicate. Alors, est-ce qu'on ne peut pas imaginer à l'instant que tout ce confinement qui a été imposé, cet arrêt total de l'économie en fin de l'avril, enfin mars, avril, mai, tout ça, n'a pas justement contribué quelque part à masquer ce problème qui, de toute façon, aurait eu lieu, puisqu'on aurait été privés d'une partie de… et les magasins se seraient retrouvés vides, comme ça a été le cas dans certains endroits, et on peut le voir dans certaines marques de certaines grandes surfaces ou certains… des rayons entiers qui étaient presque vides, quoi, voilà. Donc, est-ce que ça n'a pas été aussi une façon de masquer un petit peu ce qui serait arrivé de toute façon ? – Les dirigeants politiques et économiques, mais politiques en particulier, que ce soit nationaux ou internationaux, avec l'Union européenne, passent leur temps à acheter du temps. – Oui. – C'est-à-dire, par l'argent notamment, vous avez vu le plan de relance de 750 milliards européens, on leur dira peut-être un mot tout à l'heure, parce que je voudrais vraiment préciser les choses là-dessus. et puis également avec la Banque centrale européenne, qui elle, de son côté, a fait 1350 milliards, donc il y a plus de 2000 milliards d'argent créé comme ça, qui va justement dans le système pour éviter l'accélération de l'effondrement. L'effondrement a déjà eu lieu, les dettes sont considérables. Et donc, ils achètent ce temps-là, d'abord pour se déculpabiliser, alors qu'ils sont responsables depuis des décennies de leur politique, ultra-libérale et mondialiste, sous couvert de l'Union européenne, et l'Union européenne elle-même contrôlée par les lobbies. Il y a 20 000 lobbies à Bruxelles, qui travaillent tous dans leur intérêt particulier. – Oui, mais enfin, il y aura de grandes difficultés, de grandes tribulations, ce que j'appelle moi, les grandes tribulations, qui inéluctablement vont arriver, parce que c'est comme la résistance des matériaux. Moi, je suis de formation scientifique, vous avez une résistance physique des matériaux, coefficient 1, ça résiste, mais coefficient 1, 2, ça pète. C'est la rupture des matériaux. Donc, on est à ce moment-là, on arrive à ce moment-là de point de rupture. Personnellement, moi, je la vois maintenant arriver pour 2021. À quel moment précisément ? Quel maillon lâchera en premier ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est inéluctable. Nous allons vers ce que j'appelle moi la banqueroute généralisée de tout l'Occident. Les anglo-saxons appellent ça le Great Reset, vous savez, la grande réinitialisation du régime capitaliste. – C'est-à-dire qu'on ne paye pas les dettes, quoi. Les dettes sont impayables, on n'a pas les moyens. – De quelque sorte, oui. – D'abord, rappelons les chiffres. – Parce que là, on commence à nous dire de plus en plus, maintenant, c'est quand même un ami à l'économique en disant, de toute façon, on ne pourra pas rembourser. Moi, c'est ce que j'entends de la part de banquier, de la part de patrimoine, ils sont tous unanimes. – Absolument. – Cette dette, personne n'envisage de la payer jamais. – Et ils sont tous unanimes, c'est ça aussi un symptôme. C'est-à-dire qu'en 2008, quand on écoutait les économistes de plateau de télé, on va dire mainstream, enfin dominants, qui vous expliquaient que la crise n'était pas prévisible en 2008, or, nous, nous l'avions annoncé quelques mois avant. – Oui. – Et donc, et même politiquement, avec même un plan anti-crise qui avait été élaboré pour… Donc, elle était prévisible, elle a été annoncée. Et là, aujourd'hui, ils sont tous, d'un commun accord, conscients de ce qui va arriver. – Est-ce qu'il serait alors envisageable que… – C'est un symptôme. – Que la dette ne se soit jamais payée, non pas dans le chaos, mais par un accord tacite entre tous les gens du système ? – Non, parce que c'est contre leur nature. Ils n'accepteront pas… Imaginez un sommet européen ou des créanciers de la France qui se réunissent pour dire, ben écoutez, voilà, on répudie les 50 ou 60% de la dette, etc. Ça se fera peut-être à postériori, juridiquement, pour acter les événements, mais on va subir les événements. – Forcément, des événements violents. – Moi, c'est ce que j'explique un petit peu dans le livre. Moi, je pense que ça va être une rupture, d'abord, des marchés financiers. C'est-à-dire qu'un jour, la confiance va être perdue, notamment dans la monnaie, dans les devises. Le dollar, l'euro, la Listerling, le Yen, etc. Toutes les grandes monnaies internationales qui vont se déprécier à vitesse grand V. C'est déjà le cas. Je vais vous donner deux chiffres. Depuis le début de l'année, le dollar et l'euro ont perdu environ 20%, 22% par rapport au prix de l'or en 1er janvier. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une dépréciation de la valeur des monnaies. Et à partir de là, si vous voulez, quand les gens vont réaliser que leur monnaie vaut de moins en moins et qu'ils ont moins de capacité de pouvoir d'achat… – Parce qu'on fait tourner la planche à billets. – C'est exactement la conséquence de la planche à billets qui tourne là, en ce moment, à toute allure. En particulier aux États-Unis avec la réserve fédérale américaine. Donc, il y a deux grands chiffres qu'il faut bien que vos téléspectateurs aient en tête. C'est-à-dire qu'on a 270 trilliards de dollars, 270 milliers de milliards de dollars de dettes publiques et privées dans le monde. Et on a, en économie réelle, en productive, on a environ 75 trilliards de dollars. C'est-à-dire qu'on a trois fois plus d'économies financiarisées que d'économies réelles et productives. Donc, ça ne s'est jamais produit dans toute l'histoire du capitalisme, même en temps de guerre. Et donc, c'est plus possible. C'est-à-dire que vous avez les États-Unis aujourd'hui qui, au quotidien, la réserve fédérale américaine, pour éviter que le système bancaire américain soit frappé par de défauts, de faillites, alimentent, depuis à peu près un an, depuis 15 septembre 2019, ils alimentent toutes les nuits le système bancaire américain parce que là-dedans, il y a un loup qui ne donne pas son nom, mais qui est probablement déjà en faillite. – Et ils veulent masquer ça, au moins pendant la période de campagne. – C'est la politique de Trump ou est-ce que c'est la politique de tous les présidents américains ? – Non, c'est la politique économique du système économique américain, ce qu'on appelle le deep state, donc aussi bien les industries que les entreprises, que le système bancaire et la réserve fédérale américaine, qui est quand même sous contrôle du gouvernement, mais ils ont une autonomie en fait. et donc ils savent très bien que s'ils débranchent les tuyaux, immédiatement le système économique américain décroche. – Une faillite mondiale de l'économie comme ça, concrètement, ça va ruiner quoi ? 300 banquiers dans le monde ? Ou parce qu'il suffit que chaque pays… – Ça va ruiner l'humanité et en particulier, ce qui se seront énormément enrichis, c'est-à-dire grosso modo, vous avez 26 personnes dans le monde qui ont autant que 50% de la population mondiale en termes de richesse. – Donc ceux qui vont être ruinés, ce sont ces 26 personnes-là ? – Ils se croient, donc je pense aux patrons des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Tesla, etc. Ils se croient riches, mais ils sont virtuellement riches. C'est-à-dire que tout ça est exprimé en dollars, et un dollar, comme je viens de vous le dire, qui se déprécie d'année en année. Grosso modo, depuis 20 ans, le dollar, toujours par rapport au référent qui est l'or, a perdu environ 90% de sa valeur, depuis 20 ans. Et depuis un siècle, 98 ou 19% de sa valeur. Et pareil pour l'euro, donc j'insiste beaucoup là-dessus, les gens se croient virtuellement riches parce qu'ils ont des dollars, des euros à leur banque, leur compagnie d'assurance ou sur leur relevé de compte, mais en réalité, c'est totalement artificiel. – Alors écoutez Bernard, on va peut-être faire une petite brèche, une petite brèche, cette édition passionnante, et surtout après ce que vous venez de nous dire, pour que Philippe Rondin nous livre sa chronique, et demain, sa chronique… – On va parler d'autre chose que d'économie. – On va parler d'autre chose que d'économie. – Je fais du plaisir. – Il n'y a pas que ça. – Oui, vous expliquez un problème, quand Allah n'est pas grand pour tous. – Rien à voir avec l'économie. Question embarrassante, pourquoi les prétendus réfugiés de religions musulmanes ne sont-ils pas accueillis à bras ouverts par des pays, celle-ci est majoritaire, et dont ils sont généralement ethniquement ou culturellement proches ? Et des pays au PIB, on y vient quand même, confortables, tels l'Arabie saoudite, le Qatar, Bahreïn ou encore le Koweït. En 2014, Amnesty International avait reproché aux États du Golfe l'absence d'un seul site d'accueil pour réfugiés, mais l'Arabie saoudite avait alors rétorqué qu'elle avait accordé la résidence à 2,5 millions de Syriens. Vrai ou faux, car il n'a jamais été possible de le vérifier, aucun des États du Golfe n'ayant signé la Convention de Genève sur les réfugiés. D'autant que dans aucun pays du Golfe, il n'existe de politique claire en matière d'accueil des réfugiés. Au contraire, ils ont tous créé des barrières bureaucratiques à l'entrée, tels que des visas coûteux et l'absence de reconnaissance officielle en tant que réfugiés. Fait remarquer le site lesobservateurs.ch, un site suisse. Toutefois, une étude parue dans le journal allemand Focus a tenté de répondre à cette gênante interrogation du refus manifeste des pays mahometans d'accueillir leur quota de toute la misère du monde. Tout d'abord, la haine ancestrale entre sunnites et chiites pour beaucoup dans les guerres du Moyen-Orient. On peut ainsi comprendre que des réfugiés réels ou supposés ne vont pas fuir leur pays en guerre pour un autre, tout autant instables ou en passe de lettre. Mais une autre raison tient surtout au règlement de Dublin, qui fait du premier pays où un réfugié parvient à poser le pied, le responsable de celui-ci. Conséquence inévitable, les migrants, réels ou supposés, choisissent souvent le pays où solliciter leur accueil. Alors, pourquoi leur choix se pose-t-il rarement sur un État musulman ? Poser la question, c'est sans doute y répondre. – Eh bien, merci Philippe, merci pour cette chronique que l'on peut retrouver dans le quotidien présent, sur le site Euroliberté. – Sur synthèse nationale. – Eh bien voilà. – Et sur quelques autres d'ailleurs qui la reprennent. – Qui la reprennent régulièrement, enfin qui la reprennent et qui vont continuer à la reprendre, j'espère, à partir de maintenant. – Mais si vous permettez… – Je disais, parce que votre chronique est très intéressante, mais elle est également économique, parce que l'immigration est un sujet économique. – Économique, bien sûr. – Voilà, donc… – Enfin, je voulais dire, économique, c'était effectivement pour s'éloigner un peu de la crise du Covid, parce que ça, les migrants, le Covid ne les a absolument pas gênés. Un peu, on a ralenti un peu, on a surtout arrêté d'en parler, mais ils continuaient d'arriver d'Afrique et il y avait toujours les mêmes problèmes pendant les neuf mois qu'on vient de passer, où on ne parlait plus tellement d'eux. Sauf là, c'est-à-dire, c'est reparti avec… – C'est ce que j'appelle les trois esclavages. Peut-être qu'on en dira un peu tout à l'heure. – Oui, on va en parler, mais tout à fait. Et d'ailleurs, tout le monde semble avoir oublié que quelques semaines, quelques jours, même avant le départ, le début de cette crise sanitaire, quelques jours avant le confinement, quelques jours avant tout le rouleau compresseur médiatique qu'elle s'est engendrée, il y a un événement qui s'est déroulé en Europe, c'était en partie entre la Grèce et la Turquie, c'était l'arrivée massive de migrants, on pense comme ça, vers les côtes grecques, qui entraînaient une réaction populaire et assez radicale, il faut bien le dire, de la part des populations grecques. Et du jour au lendemain, tout ça a été terminé, on n'en a plus du tout reparlé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas si vous avez des éclaircissements là-dessus. Mais enfin, en tout cas, tout ça est tombé à pic dans ce domaine-là aussi. – Non, mais la grande vertu politique du coronavirus, c'est justement de parler de ça et pas du reste. C'est-à-dire les flux migratoires, on en parle beaucoup moins sur les médias, le problème de chômage de masse, le problème de dette dont on a parlé tout à l'heure, de déficit, en France on a un déficit commercial plus un déficit budgétaire. Donc voilà, le fameux plan de relancée économique européen, soit disant, peut-être qu'on pourra en dire un mot tout à l'heure. Donc si vous voulez, voilà, ce sont des opérations, moi que je considère de diversion, pour ne pas parler des vrais problèmes de fonds que vivent les Français au quotidien. – Vous vous rendez compte qu'on a même oublié de signaler aux réfugiés syriens que la guerre était terminée en Syrie depuis des mois. – Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui de migrants… – Quand on voit les migrants syriens, ils ont des têtes de Syriens. – Absolument, beaucoup de migrants du Maghreb, entre parenthèses. – Non mais si vous voulez, pour revenir sur l'immigration, l'immigration de masse, de repeuplement, pour moi, c'est un esclavage civilisationnel, c'est-à-dire que c'est organisé pour justement ne plus avoir des gens comme nous qui sommes conscients de la réalité de la situation, qui alertent le reste de la population, et effectivement de nous remplacer progressivement. Je voudrais attirer votre attention sur le pacte de Marrakech qui a été signé en décembre 2018 par Macron. Enfin, il a envoyé un émissaire à Marrakech pour aller signer le pacte, pour ne pas montrer que c'était lui, mais en réalité, il l'a signé à la demande de l'Union européenne. Et qu'est-ce que c'est que ce pacte de Marrakech ? C'est faire rentrer 150 millions environ de migrants extra-européens dans les 25 prochaines années. C'est-à-dire que c'est le plan de l'ONU, des migrants de migration mondiale, prévu il y a déjà une vingtaine d'années, et l'annoncer eux-mêmes comme étant un plan de remplacement et de compensation de la baisse de démographie. Donc il y a une vraie volonté politique mondiale, et bien entendu française, de nous remplacer progressivement dans le temps, au fur et à mesure des générations. Et ça passe par une volonté économique d'abord, parce que c'est une pression à la baisse sur les salaires, bien entendu, tout le monde le sait. Mais c'est aussi, si vous voulez, nous remplacer, nous changer pour éviter d'avoir des gens qui se rebellent. – D'ailleurs, troisième raison, c'est qu'en étant une population dite vieillissante, on est remplacé par une population jeune qui consomme davantage avec quel argent ? C'est-à-dire avec le nôtre, celui de la population vieillissante où on va prendre de plus en plus d'impôts sur la tête, on va nous prendre de plus en plus le patrimoine pour le donner en aide à ces jeunes, mais ces jeunes populations qui, eux, vont consommer. C'est une fuite en avant de cupidité pour obliger les gens à consommer de plus en plus. – Et pour rebondir là-dessus, comme dit Finklickrout, il dit qu'on est la première civilisation à financer notre propre disparition. – C'était tellement vrai. – C'est vrai, c'est vrai. Curieusement, d'ailleurs, dès qu'il y a eu une brèche dans toute cette affaire, début juin, quand il y a eu le déconfinement, enfin le début de déconfinement, le premier problème qui arrivait au devant de l'actualité, lié à cette histoire aux États-Unis d'un personnage qui s'est fait… – Je ne sais plus comment il s'appelait. – George Floyd. – Floyd, Floyd, c'est ça. – Le flic américain qui n'était peut-être pas… – D'une douceur extrême. – Une délicatesse extraordinaire avec ce garçon, en fait, on trouve, il est-il, que ça ferait un drame international. Et tout le monde, on est arrivé à l'affaire de violeur en prison. – Adam Actraoré, comme ça, Adam Actraoré. Et tout ça, après, après, bon, ça s'est très vite arrêté, mais tout de suite, aussi, dès qu'il y a eu une brèche, on en est revenu au fond du problème, au problème de l'immigration et du changement de population. – Donc ça, c'est un premier esclavage que j'appelle civilisationnel, c'est-à-dire l'immigration de peuplement, s'évolue par l'élite, la pseudo-élite, si je veux dire, mondiale, que ce soit économique et politique. De les autres esclavages que j'appelle l'économie de la servitude, c'est l'esclavage dans le temps, c'est-à-dire la dette publique qui est fabriquée pour le moment maintenir un système de protection sociale, mais à terme, tout le discours qui est tenu, si vous voulez, derrière, c'est, comment dire, supprimer tous les avantages de la protection sociale, c'est-à-dire l'esclavité sociale, les retraites, l'assurance chômage, la politique familiale, etc. Donc ça, si vous voulez, c'est la dette publique. Et puis, le troisième esclavage, c'est l'esclavage dans l'espace, c'est-à-dire la mondialisation, le mondialisme, avec ce dumping fiscal et social qui s'applique en permanence et qui nous met en concurrence avec le monde entier. – Alors, dans ce contexte… – Donc c'est les trois esclavages, ce que ça appelle l'économie de la servitude. – Dans ce contexte, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, toutes les velléités vraies ou fausses de nos gouvernants d'annoncer des relocalisations et tout ça semblent assez dérisoires. – Pour l'instant, pour moi, on n'a rien vu. – Ça semble assez dérisoire. – On n'a rien vu. – Si ça doit se faire et s'ils sont de bonne foi, ça prendra au moins sept ans. Combien il a fallu de temps pour désindustrialiser la France ? Il a fallu 30-35 ans. On l'a vu. Le dernier coup et le plus terrible étant l'affaire Alstom qui a été un coup très dur contre l'économie de la France pour un fleuron industriel français qui existait depuis l'après-guerre. et qui nous affaiblit dans notre indépendance énergétique. – Vous aviez parlé tout à l'heure quand on parle du fameux pacte financier européen. Quid des 100 milliards dès la fin du déconfinement ? Angela Merkel et Emmanuel Macron ont annoncé que l'Europe allait déverser des tonnes d'argent et donc que les Français ne paieraient rien sur l'argent qui a été distribué comme ça. – Bien sûr, bien sûr. – Et là, on a appris quand même qu'une partie des pays européens n'étaient pas d'accord, donc c'était bloqué. C'en est où cette histoire ? L'Europe a payé ou pas ? – Ça, ce sont des sujets un peu épiphénomènes. Moi, ce qui me gêne le plus… – Vous avez fait les groupes pendant un an ? – Oui, oui, non mais le sujet est fondamental. D'abord, ils vous ont même dit Merkel et Macron et puis tous les autres que c'était historique. le président de la Commission européenne, le président du Conseil, etc. C'est historique, c'est vrai. Pourquoi c'est historique ? Parce que c'est la première fois que l'Union européenne, via la Commission européenne, aura la capacité d'émettre de la dette, ce qui ne s'est jamais fait jusqu'à présent. C'est un pas supplé… ce n'était pas dans les traités. Donc, ils sont en train de transgresser eux-mêmes leur propre traité de Lisbonne et de Maastricht. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un véritable coup d'État de l'Union européenne contre la France avec la complicité de notre chef d'État. Et donc, ça, c'est impardonnable. C'est une véritable trahison. Moi, je ne discute pas sur… Tout le monde a un avis sur le montant des dépenses, 100 milliards. Ce que l'on sait, c'est qu'on donne 100 milliards et puis on va recevoir à peu près 40 milliards. On a quand même 60 milliards dans la vue. C'est donne-moi 100 balles, je te rendrai 40. En résumé, c'est ça. Mais je ne discute pas tellement sur tout le monde dans la capacité d'inventer des systèmes de dépenses. Ce n'est pas le sujet. Le véritable sujet, c'est les ressources financières que vient d'obtenir l'Union européenne et qui fait d'elles un peu plus un pas en avant vers un État fédéral. Et c'est là-dessus que c'est historique et c'est ça que moi, je dénonce politiquement de manière très puissante parce que c'est une véritable trahison de notre souveraineté, de notre pouvoir budgétaire d'émettre du budget. – Et alors concrètement, ils ont réussi à trouver un accord ou pas ? Parce que moi, j'en suis resté où ils n'avaient pas trouvé d'accord. – Oui, l'accord politique a été signé, donc c'était fin juillet, donc lors du sommet européen. Donc tout le monde est d'accord là-dessus. pour un montant contingenté qui est d'environ 500 milliards, plus 250, on va dire 750 milliards au global. Mais si vous voulez, derrière, d'abord ça va mettre un temps fou, pour moi cet accord était totalement inutile du point de vue de la France. C'est trop compliqué, c'est trop long et c'est trop tard. C'est-à-dire que là aujourd'hui, c'est aujourd'hui que les PME, PMI, ETI ont besoin d'argent pour les recapitaliser immédiatement parce que sinon, dans six mois, elles auront disparu. C'est aujourd'hui que… Alors cela dit, moi je rends grâce quand même à ce qui a été fait depuis le mois de mars au début du confinement. Le plan de soutien immédiat du gouvernement français a été bon. Il faut aussi dire les choses quand c'est bien. Par contre, le plan de relance européen est une arnaque politique qui donne du pouvoir encore un petit peu plus à l'Union européenne. Et c'est là, si vous voulez, que c'est inacceptable. Donc c'est un coup d'État de l'Union européenne contre la France. – La France, pour ne parler que de notre pays, aurait très bien pu gérer la crise et les dettes que ça allait engendrer. – Absolument. – De fait, par le confinement et tout ça, sans l'aide de l'Europe. – Absolument. Nous n'avons pas… La France n'a pas besoin financièrement de l'Union européenne pour se financer. Elle a une Banque de France, elle a éventuellement la Banque centrale européenne. Draghi, le président de la BCE, en 2015 l'a démontré. C'est-à-dire que ce que je propose, moi, dans le livre, depuis 2011, j'avais modélisé un plan de désendettement de la France via la Banque de France par la monétisation de la dette, depuis 2011, que j'avais soumis après aux partis politiques que ça intéressait. Il y a un graphique à la fin qui l'explique et qui le modélise. – Vous avez la capacité environ de financer pour 200 à 200… on va dire même 250 milliards d'euros, exclusivement par la Banque de France, en rachetant la dette qu'émet l'État. Voilà. Et ça, sans aucun recours à l'Union européenne, sans même recours à la Banque centrale européenne. Voilà. – Qu'est-ce qui a poussé à ne pas prendre cette solution d'après ? – Parce qu'ils veulent construire des États-Unis d'Europe. Ils veulent construire un État fédéral, comme aux États-Unis, et à partir de là, tout est bon pour avancer dans le calendrier, dans l'agenda politique qu'ils se sont fixés, c'est-à-dire à petits pas, comme ils font depuis 50 ans. Donc, je vous rappelle, 92, Maastricht, nous avons perdu notre monnaie à ce moment-là. Elle a été mise en œuvre à partir de 1999, mais on l'a perdue en 92 avec Maastricht. Puis le traité de Lisbonne, puis tous les renoncements de pouvoir. Le plus important pour moi étant aujourd'hui le pouvoir de notre système bancaire national, c'est-à-dire qu'en 2016, c'est mis en place, qui est passé totalement inaperçu, sans aucun débat démocratique et sans aucun référendum. Nous avons perdu la souveraineté bancaire de notre pays. C'est parti à Francfort, à la Banque Centrale Européenne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si une banque française fait faillite, ce sera un technocrate de Francfort, qui sera probablement lituanien, ou danois, ou hollandais, qui va décider de l'avenir de votre compte bancaire en France. Donc ils n'en auront rien à faire de l'intérêt national. Ils prêcheront d'abord pour le renflouement du capital d'une banque. Et ça, j'attire vraiment vos téléspectateurs. Notre argent, bientôt, ne nous appartiendra plus lorsqu'il y aura le prochain choc, le prochain krach financier. Ils mettront en œuvre l'union bancaire et, en plus, la loi Sapin 2, article 49 de la loi Sapin 2, qui touchent l'assurance-vie, c'est-à-dire qu'ils bloqueront les retraits dans les compagnies d'assurance-vie et dans les banques si elles sont en grande difficulté, voire en faillite. Et à ce moment-là, ils empêcheront les clients assurés de retirer leur argent. Alors, ils vous font croire, mais ça, c'est un effet marketing pour assurer les gens, ils vous font croire que jusqu'à 100 000 euros, il n'y a pas de problème. Sauf que pour garantir toutes les sommes qui sont dans les banques aujourd'hui, vous avez moins de 5 milliards pour garantir 1 200 milliards de dépôts dans les banques et de l'épargne, etc. Donc, on est en vrai danger d'être exproprié de notre argent au prochain krach financier. – Et ça s'est déjà produit une situation similaire en Grèce, je crois. – Absolument, ce que je dis, ça s'est déjà produit à Chypre en 2013, ce qui a été un petit peu le laboratoire d'essais, de tests, et ce qui, rapidement, dès 2015, donc, ils ont mis au point cette union bancaire européenne, cette directive, qui s'est appliquée, du coup, aux 27 pays de l'Union européenne, à l'exception, bien entendu, du Royaume-Uni, qui déjà avait vu arriver le problème, et bien entendu, il n'y a pas participé. Donc, c'est un véritable péril contre notre argent. – Et qu'on a pris l'argent, on l'aura rendu après ? – Ah bah non, non, puisque l'argent qui est spolié, qui est confisqué par l'État et par les autorités de l'Union européenne, est attribué, est alloué au capital de la banque pour la renflouer, parce que sinon, si ce n'est pas le cas, elle est en faillite. Et on le vit aujourd'hui, au-delà de ça, on le vit aujourd'hui au Liban, où vous avez l'État qui est en situation de banqueroute, le système bancaire est en faillite, et vous avez la Banque centrale qui est prise d'assaut à l'heure actuelle, parce qu'il commence à y avoir des crises de la misère, y compris de la classe moyenne. Et moi, je pense que le Liban d'aujourd'hui, c'est probablement l'Europe dans trois ans. Trois ans, cinq ans en plus. – On a vu déjà le Liban comme exemple, par rapport aussi aux populations, plusieurs populations dans un même État, on a vu ce que ça a donné au Liban dans les années 70, 80. – Bien sûr, bien sûr. – On a vu les dégâts que ça peut… – La partition, avec les impacts culturels que ça a aussi. – Tout cela prouve une chose, et met au grand jour une chose que l'on dénonce depuis très longtemps, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir des institutions financières mondiales a plus d'influence sur notre avenir à nous tous que le gouvernement de la République française. – Bien sûr. – Qui aujourd'hui… – Totalement aligné sur les décisions qui sont prises hors de France. – Pour faire illusion. – Tout est pris à Bruxelles, à Francfort, et puis indirectement aussi à Washington. – Alors, il pourrait y avoir un changement avec le résultat des élections américaines dans deux mois, maintenant moins de deux mois. Un mois, un gros mois, puisque c'est début novembre, je crois, l'élection. – Techniquement, je ne crois pas. Que ce soit Trump ou Biden… – Que ce soit… c'est bon point de vue. Quel que soit le futur président des États-Unis, je crois que la situation est tellement catastrophique, calamiteuse, que les dégâts sont tellement profonds partout, dans toutes les économies de l'Occident, au sens large, que de toute manière, c'est peut-être… – Le point de rupture partira peut-être même probablement des États-Unis. Donc, pour moi, ça ne changera rien, que ce soit Trump ou Biden. Par contre, celui qui sera élu aura de gros soucis au quotidien, j'irai. – Alors, le temps avance. Et Bernard, on vient de faire des constats depuis le début de cette émission. Et nos téléspectateurs doivent être désespérés, parce qu'ils doivent se dire que tout est foutu. Et pourtant, tout n'est pas foutu. Alors, parlons un petit peu des solutions. – Le scénario catastrophique, ce ne sera pas la fin de l'humanité, quand même. – Non, pas du tout. Non, non, nous sommes en train de vivre la fin d'un système qui a commencé en 1971 et qui va se terminer probablement en 2021. Donc, si vous voulez, le cycle est en train de se boucler. L'effondrement, pour moi, financier, économique, social, a déjà commencé. Les gilets jaunes étaient déjà un premier symptôme, il y a déjà deux ans, de la perte de pouvoir d'achat des gens. Moi, j'allais sur les ronds-points rencontrer les gilets jaunes et je voyais la classe moyenne qui était là. Un dentiste qui me dit, monsieur, j'ai 57 ans, ça fait 37 ans que je travaille, un peu moins, je ne sais plus, et je commence le mois, j'ai 20 000 euros déjà de charge sans avoir vu un seul patient. Donc, je n'ai jamais vécu ça de toute ma carrière. Une retraitée, 72 ans, qui me dit, monsieur le député, c'est où je me chauffe, où je mange. Chez moi, il fait 12 degrés. Un jeune de 23 ans qui a arrêté de travailler parce qu'il n'avait plus les moyens, ça lui coûtait plus cher d'aller travailler à 50 bornes de chez lui que de rester chez lui. Donc, voilà la situation. La misère est déjà là. Voilà. Et elle est en train de toucher maintenant la classe moyenne qui a de plus en plus de soucis pour que leurs enfants arrivent sur le marché du travail, qui ont du souci pour leur future retraite, parce que tout ça est investi en capitalisation et que si le système capitaliste commence à s'effondrer, c'est toutes nos retraites qui sont mises en péril. Donc, il y a une prise de conscience progressive et puis surtout, j'insiste sur l'aspect de la valeur intrinsèque de la monnaie, c'est-à-dire l'euro, le dollar, etc., est en train de se déprécier à vitesse de grand V et on se croit virtuellement riche. Donc, c'est ça qui va, à mon avis, changer la donne quand les citoyens vont prendre conscience de cet effondrement progressif de notre système. Donc, on passe à un nouveau système. – On croit ensemble, que ce soit le dollar, l'euro, ce soit marqué dans la même… – Ça va être une très vite. – Et au final, une rupture brutale, évidemment. Quand vous avez une grande banque, rappelez-vous, Lehman Brothers, 15 septembre 2008, vous avez dit, on l'avait annoncé, pas Lehman, mais en tout cas la big bang sur le système bancaire mondial, Lehman Brothers, vous avez vu l'effet domino que ça a fait dans tout le système bancaire mondial, c'était la catastrophe, quoi. C'est la fin du capitalisme, etc. – Rappelez-vous les discours de Sarkozy en septembre-octobre 2008. Bon, enfin voilà, donc, si vous voulez, il y a des raisons d'espérer. – La crise a été surpassée en 2008, est-ce qu'elle ne peut pas être surpassée de la même manière ? – Plus cette fois, parce que maintenant, c'est la monnaie qui est touchée. C'est les devises, notre monnaie qui est touchée, quelle qu'elle soit d'ailleurs, encore une fois, le dollar, le yen, la liste sterling… – Là, ça touche tout le monde. – Ça touche tout le monde, voilà. Tout le monde n'en mourra pas, mais tout le monde sera touché, voilà, y compris les riches. Moi, quand on me parle des Google, enfin les champions, les géants du numérique, etc., imaginez une crise boursière, la capitalisation boursière de Google, Amazon, Facebook, va s'effondrer de 60, 70, 80, 90%. – D'où l'expression qui peut… – Des géants en pied d'argile, c'est ça ? – Des géants en pied d'argile, voilà. – Absolument, absolument. Donc, simplement pour dire qu'il faut avoir l'espoir, mais je pense qu'on ne pourra pas éviter cette rupture, ce que moi j'appelle la banqueroute généralisée de l'Occident, ce que l'élite appelle le Great Reset. J'attire votre attention, entre parenthèses, qu'en juin dernier, vous avez le FMI, la directrice générale du FMI, et le patron des Davossiens, vous savez, forum économique mondial qui se réunit tous les ans depuis 50 ans à Davos, qui ont mis comme thème central de leur prochain colloque, le Great Reset, donc la grande réinitialisation du capitalisme. Donc, ils le repeignent en vert, évidemment, voilà. Mais ils sont en train de préparer l'élite et les populations à avoir ce choc. Et curieusement, ils l'ont reporté de janvier à l'été prochain. Donc, est-ce qu'ils pensent qu'il va y avoir un choc premier semestre 2021 ? Nous verrons bien, mais en tout cas, le calendrier avance. – Alors, il va se passer quoi au moment où tout va s'effondrer ? C'est quoi la situation ? – Moi, ce que je pense, c'est que quand vous allez retirer de l'argent au distributeur, d'abord, vous avez de plus en plus de mal de trouver des distributeurs. – Il y a un moins d'argent. – De distributeurs alimentés en billets. Troisièmement, vous serez limités dans le retrait. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, comme je vous parlais de l'exemple du Liban. – On sera en train de trouver des trucs en cash dans les magasins. – Oui, oui, mais les retraits en billets, en cash, je pense que vous serez limités en montant. Au Liban, ils sont limités à 200 dollars par semaine par personne, à l'heure actuelle où je vous parle. Donc, c'est probablement ça qui va être le détonateur dans les prises de conscience de la population. Et puis après, va commencer à aller à sa banque pour vérifier son compte bancaire si tout est en or et vous apercevez que votre agence bancaire est fermée. Et puis, le gouvernement prendra la parole pour dire, attendez, telle banque est en faillite, il va falloir le redresser, etc. Donc, union bancaire, loi Sapin 2 pour les compagnies d'assurance, les contrats d'assurance vie. Et ça va faire boule de neige très rapidement comme ça. – Alors, Bernard, il ne nous reste plus que quelques minutes. Donnez-nous un message d'espoir, un petit peu, s'il vous plaît, parce que là, on en a besoin. – Le message d'espoir, c'est… Mon message d'espoir, il est très simple. C'est avoir confiance dans l'avenir. – Oui. – Avoir confiance aux gens qui vous ont alertés contre l'avis général et contre tout le discours dominant. – Les cas centres n'ont jamais été écoutés et… – Justement, on est jusqu'au jour où les événements arrivent. C'est Pierre et le loup. Le loup était bel et bien là. Donc, avoir confiance déjà, confiance en soi, prendre ses dispositions, s'organiser à titre personnel, ne plus attendre quoi que ce soit de l'État dans la situation de banqueroute dans laquelle nous allons nous trouver, s'organiser avec sa famille, ses amis, faire preuve de solidarité autour de soi. – C'est un humanisme, ça. – Et après, non, non, c'est de l'organisation, je dirais, de vie au quotidien. Et puis aussi, d'un point de vue financier, essayer de retirer de l'argent, se débancariser un petit peu son argent pour avoir de l'argent liquide, acheter de l'or physique, c'est-à-dire des Napoléons or, quelques petits lingots, des lingots pour les gens plus riches, les mettre à l'abri, et puis attendre, en espérant que ça n'arrive pas, mais je pense que c'est inéluctable, c'est une question de temps, et ensuite, se préparer mentalement, psychologiquement, à affronter cette situation qui va être extraordinaire. Mais ce n'est pas la fin du monde, nous allons passer dans un autre système, ce n'est quand même pas la guerre militaire. Voilà, donc, nos parents, moi, mon père s'est engagé volontaire en 40 pour aller défendre sa patrie, il a été blessé à deux reprises, bon, je veux dire, ce n'est pas la guerre militaire, ce n'est pas la Deuxième Guerre mondiale, mais nous allons changer, nous sommes en train de changer de système, de basculer dans un nouveau système, mais il va falloir s'adapter, la vie, c'est l'adaptation, et garder le moral. – Est-ce que le mondialisme commence à voir sa fin arriver ? – Oui, je pense qu'ils ont… – Ça signera la fin du mondialisme, le chaos, ce chaos-là. – Oui, ça va se faire de manière subie, c'est-à-dire que l'élite mondiale va perdre la main, et c'est là que les peuples vont pouvoir peut-être reprendre la main, mais encore faut-il en être conscient et vouloir le faire. – Le jour qui sera le pire pour le système, c'est le jour où les citoyens de tous les pays se rendront compte qu'ils ne sont plus maîtres de leur destin. Et c'est ça qui est le jour où ils prennent conscience de cela, eh bien le système s'écroulera. Et c'est peut-être ce qu'a train de se faire, vous parliez des Gilets jaunes, on pourrait citer d'autres exemples, qui ont marqué ces dernières années. – Alors, il ne me reste plus, d'abord, que vous remercier, Bernard, d'être venu, d'avoir attendu six mois pour venir vous en parler. – La dernière précision que je voudrais vous faire, Roland, pour terminer mon propos, c'est le patriotisme, c'est-à-dire qu'il y a des solutions d'éviter cette banqueroute-là, mais je pense qu'elle ne sera pas adoptée, c'est le patriotisme ou la banqueroute. Et donc, un régime de patriotisme économique diminuera les impacts négatifs. – Le patriotisme ou la banqueroute, c'est le sous-titre du livre « L'Eurovision pour les peuples » de Bernard Monod aux éditions Muller Édition, pour la somme de 24 euros, et 24 euros, vous avez quand même presque 500 pages, donc il y a de la matière. – Mais qui se lit par un chapitre, donc c'est facilement. – Eh bien, voilà, ce que vous incitez, chers téléspectateurs, à l'acheter, à le lire, et surtout à le faire lire autour de vous. Je vous conseille aussi la lecture d'un livre qui est sorti récemment aux éditions… – Éditions Synthèse Nationale, aux excédents de ces éditions Synthèse. – Je ne vous fais pas dire, cher Habib. Cher Philippe. « La chute de l'Empire occidental » de Michel Vial. C'est un livre, alors il y a moins de pages, il y a à peu près 150 pages, je crois, oui, c'est ça, un peu plus. – C'est le même sujet. – Mais c'est à peu près le même sujet. Donc ces deux ouvrages sont très rapidement, plus rapidement que le livre de Bernard Monod que j'ai mis un peu plus de temps à lire, ce sont deux excellents livres. – Et enfin, le dernier numéro de Synthèse Nationale qui est sorti, enfin c'était le numéro d'été, le numéro d'automne va sortir bientôt. Donc là aussi, je vous invite à le lire, on le trouve dans les bonnes librairies ou tout simplement sur le site www.synthèseédition-édition ou quelque chose, enfin bref. Voilà, vous le trouvez sur le site, sur Internet. – Synthèse sur Internet. – Voilà, c'est bon. Je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci Bernard, merci Philippe pour… – À très bientôt. – Cette émission est terminée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada